C'est quoi ça ? Ça c'est Tetrapanax papyriféra, mais c'est une plante qui va perdre ses feuilles avant l'hiver. Donc je peux la couper, je peux te la donner. Ah oui, oui, c'est très très beau, c'est un côté comme ça exubérant. C'est ce côté que j'aime bien dans la chambre verte où on a des fougères arborescentes et puis des choses un peu exotiques comme ça. Voilà, donc l'idée c'est de planter cette autre fougère qui est juste à côté de toi qui s'appelle Blechnum Brasilense Volcano. L'autre jour je me promenais dans une jardinerie, je vois ce Blechnum, j'adore les Blechnum parce qu'ils ont des feuilles un peu allongées comme ça, un peu plus dures, un peu plus coriaces que les fougères habituelles. C'est vrai que quand tu touches ces dures comme ça, ça pique même. Ah oui, et puis celui-là Brasilense, il a une qualité, ses jeunes frondes sont pourpres. Ça lui donne comme ça une sorte de relief, c'est très très beau. Et puis avec le temps il s'élève sur son stipe, sur son tronc. Et là je me dis bon, il faut que je trouve une petite place au jardin, je reviens à la maison et je me dis où est-ce que je vais l'installer. Je vais dans l'occyclopédie pour vérifier sa rusticité et l'endroit où il faut le mettre, le sol qu'il faut lui donner. Et là je vois plante de jardin d'hiver, limite de rusticité, 18 degrés. Et là je me dis mais non, j'ai pas du tout envie d'avoir ça dans la maison, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Puis je continue, je vais continuer mes recherches, je vais sur internet, toc toc toc, volcanos. C'est une obtention toute récente qu'on trouve sur le marché depuis 2 ou 3 ans et qui a la capacité de résister jusqu'à moins 5 degrés. Ah bah ça change. C'est génial, c'est-à-dire que l'espèce type c'est plus 18 et cet hybride là, c'est moins 5 degrés. Donc c'est génial. Et là je peux l'installer dans mon jardin, dans ma chambre verte. Génial. Voilà, l'espèce brasilense est originaire du Brésil, comme son nom l'indique. Brasilense. Et oui, et du Pérou. Voilà, donc nous allons pouvoir l'installer dans cet endroit-là parce que cet endroit-là, tu vois, le sud est là, il est à l'ombre du mur. Il est protégé du coup. Donc il sera à l'ombre parce que c'est des plantes qui se plaisent à l'ombre, dans un endroit où il ne fait pas très très froid parce qu'il y a un mur comme ça qui profite du soleil du sud le matin, dans la journée, qui restitue cette température, cette chaleur durant la nuit. Donc pour descendre à moins 5 ici, il va falloir s'y donner. Et puis sinon, si jamais il fait plus froid que ça chez les gens, il faut planter ça dans un pot et puis mettre ça dans un jardin d'hiver par exemple ou dans la véranda, mais à condition qu'il n'y ait pas trop de soleil dessus parce qu'ils n'aiment pas le soleil. Donc il n'aime pas le soleil et à moins 5 degrés, il n'est pas bien. Donc l'idée, c'est qu'il aime les sols riches en humus et les sols acides. Donc pour le coup, à la terre extraite, nous allons ajouter de la terre de brouillère et du compost. Et on va mélanger le tout. On va mélanger tout ça, ça va être vite fait. Moi, je dépote. Puisque c'est ma fonction principale, il faut le savoir. Oui mais pas que. Pas que, c'est vrai. Je mets la main à la pâte. Ce qui est amusant, c'est de penser que c'est une plante toute neuve. Et les botanistes ont dû vraiment chercher. Je ne sais pas comment ils ont fait. Une solution pour amener des gènes, enfin amener une autre espèce qui lui donne cette rusticité incroyable. Tu veux, je t'aide, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Non, je vais y arriver. Non, non, je ne peux pas lui faire mal quand même. Non, non, mais on n'y est pas loin. Donne-moi le, s'il te plaît, sécateur, merci. Quand ça résiste. Il faut vraiment tout couper. Il faut mieux couper les racines plutôt que d'arracher la tête de la plante. Ah, quand même. Voilà. Voilà, je la positionne de façon à ce que le collet soit au niveau du sol. Et pour maintenir la fraîcheur et l'humidité à son pied, t'as vu ces teintes pourpres, là, comme c'est beau. Ouais, on voit déjà, ouais. Tu rajoutes ? Un épais paillis de BRF. Porte-toi bien, mon petit. Voilà, t'es bien. Ah, ça complète bien l'histoire. Ah, ça te fait un beau parterre, là. Ah, voilà.